A travers cette vidéo, je vais te partager les 5 choses que tout immigrant doit savoir en étant au Canada. Donc cette vidéo, elle est faite pour toi, que tu sois citoyen canadien, résident permanent, résident temporaire, nouvel arrivant ou même immigrant en devenir. Bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Florent Moncam, j'ai accompagné des milliers de personnes à date à devenir entrepreneur, investisseur tout en étant salarié. Aujourd'hui, si tu souhaites joindre le mouvement, si tu souhaites apprendre auprès de milliers de personnes qui ont pu devenir propriétaires au Canada, je t'invite à tout simplement t'abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche de notification et surtout à liker cette vidéo et laisser un commentaire à la fin de cette vidéo et j'y répondrai personnellement. Donc dans cette vidéo, on se retrouve chez moi, donc je suis revenu quelques mois avant de repartir vers de nouvelles destinations afin de te partager du contenu, notamment pour toi si tu es une nouvelle arrivée ou si tu es même déjà au Canada. A travers cette vidéo, je vais te partager les 5 choses que tu dois absolument savoir en tant qu'immigrant au Canada. La première des choses que tu dois connaître avant tout, c'est comment le crédit fonctionne. Parce que j'aime bien dire que le financement, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, j'ai accompagné des milliers de personnes à lever des dizaines, des centaines de milliers de dollars en termes de liquidités. Non pas pour le dépenser, mais pour l'investir de façon intelligente. Donc la première chose que tu dois maîtriser, c'est ton crédit score. Et tu dois également apprendre à bien le gérer, à l'optimiser. Le crédit score, c'est une note qui va entre 300 et 900, qui reflète plus ou moins ton hygiène financière, ta façon de gérer le crédit, la façon dont tu gères la dette de manière générale. Donc bien évidemment, le plus le score est levé, le mieux c'est. Moi, j'aime dire que je préfère quelqu'un qui a un score de crédit de plus de 800 que quelqu'un qui a 100 000$ sur son compte de banque. Parce qu'avec un score de crédit de 800, tu peux aller chercher 100 000$, je ne sais combien de fois, à travers différentes stratégies que je partage lors d'événements dont tu trouveras le lien juste en dessous. Donc tu dois maîtriser le crédit parce que le crédit va te permettre d'avoir du financement pour acheter ta maison, pour peut-être acheter un véhicule, avoir des liquidités pour entreprendre, pour avoir des liquidités pour peut-être même résoudre certains problèmes personnels. Donc avoir un bon crédit score, c'est très important. J'ai tourné énormément de vidéos sur ma chaîne YouTube sur comment le crédit score fonctionne, comment l'optimiser. Toutes ces choses que ton banquier ne te dira jamais, tu retrouveras sur cette chaîne YouTube. La deuxième chose que tu dois également avoir en tant qu'immigrant, même citoyen canadien, c'est tout simplement d'avoir accès à un bon réseau. Parce qu'en toute honnêteté, lorsque j'ai immigré au Canada, je me suis rapproché de pas mal de personnes qui soi-disant connaissaient comment ça fonctionnait, qui soi-disant connaissaient comment le système fonctionne, comment le crédit fonctionne. Malheureusement, avec elles, ça n'a pas marché. Donc il faut que tu te rapproches de personnes qui aient une certaine expérience dans ce que tu as envie d'accomplir. Si tu souhaites devenir entrepreneur, il faut que tu te rapproches d'une communauté d'entrepreneurs. Si tu souhaites devenir investisseur, il faut que tu te rapproches d'une communauté d'investisseurs où tu vas trouver des personnes comme toi qui ont suivi le même processus que toi. C'est important d'avoir accès à un réseau. Il te faut des comptables, il te faut des fiscalistes, il te faut des courtiers, des financiers, des conseillers bancaires. Voilà, toute une panoplie de personnes qui vont travailler tout au long de ton parcours ici au Canada. La troisième chose que tu dois également avoir en tant qu'immigrant au Canada, c'est une bonne assurance. Et pas n'importe laquelle. Il y a des assurances pour tout ce qui est bien matériel, même des assurances pour le téléphone. Il te faut une bonne assurance en cas de coût dur. Tu vois par exemple, aujourd'hui, moi j'ai plusieurs types d'assurance. Je vais t'en énumérer quelques-unes. Par exemple, j'ai une assurance en cas d'invalidité. Par exemple, si je suis malade, je vais avoir l'équivalent de 3500 dollars par mois jusqu'à ce que j'aille mieux. Ça peut me permettre de couvrir certaines dépenses fixes. Ça peut me permettre de couvrir mon hypothèque, certaines factures, etc. Donc, avoir ce type d'assurance, surtout lorsque tu vas te lancer en entrepreneuriat, tu n'as plus la sécurité de l'emploi. Donc, tu n'as plus cette sécurité d'avoir ton paycheck à tous les mois. Donc, le peu que tu sois malade, ça peut te servir. Ce type d'assurance-là, c'est très important. Je te recommande également d'avoir un type d'assurance de maladie grave. Donc, voilà, si demain tu as une maladie qui demande beaucoup d'argent, le fait d'avoir ce type d'assurance-là peut te permettre de couvrir ces coûts. Le troisième type d'assurance que je te recommande également, c'est les assurances sur ta dette, c'est-à-dire sur ton hypothèque, sur certains gros montants. C'est vrai que des fois, on propose des assurances sur des cartes de crédit, etc. Honnêtement, moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai parce que j'estime, voilà, les cartes de crédit, tu es censé les rembourser. C'est sûr que bon, si les montants sont conséquents, tu peux peut-être prendre une assurance là-dessus. Mais pour tout ce qui est assurance sur du prêt, sur des assurances, tout ce qui est des prêts par rapport à ton entreprise, les hypothèques, etc., il faut que tu sois protégé en cas de paper. Le quatrième type d'assurance que je te recommande, c'est les assurances vie permanente avec valeur de rachat. C'est quoi ce type d'assurance ? C'est des assurances qui vont te permettre de préparer ta retraite tout en ayant accès à des liquidités. Je m'explique. Si tu as l'habitude de mettre 5 000 $ par an de côté ou 2 000 $ par an de côté pour tes vieux jours ou dans ton compte d'épargne-retraite, tu peux tout simplement le mettre, par exemple, dans une assurance vie permanente où tu vas pouvoir placer ton argent et en même temps y avoir accès sous forme d'empre. Ce qui peut te permettre de faire travailler ton argent à plusieurs endroits en même temps. Je m'explique. Imagine demain, tu as 50 000 $ dans ton assurance vie que tu prévois utilisé au moment de ta retraite. Tu peux emprunter un 20 000 $ dessus et l'utiliser comme mise de fonds pour acheter, par exemple, un condo. Tu peux l'utiliser pour acheter un véhicule. Et tu peux revenir remettre cet argent quand bon te semble, selon ton taux d'intérêt et selon également tes modalités. Si tu veux le remettre d'ici un an, tant mieux. Si tu veux le remettre en trois ans, tu en as également la possibilité. C'est toi qui contrôles. Et la beauté de ça, c'est quoi? C'est qu'en cas de pépin également, tu as un montant conséquent qui va t'être reversé pour rembourser tes dettes et également pour ta succession. C'est-à-dire si c'est pour ta conjointe, si c'est pour ton conjoint, si c'est pour des enfants également, ça va leur donner un certain capital. Donc ça, c'est très important d'avoir de bonnes assurances ici au Canada. Et on organise également des événements. On parle d'assurance vie parce que c'est un bon levier également pour te permettre de réinvestir dans d'autres actifs comme l'immobilier ou même la bourse, etc. La quatrième chose que tu dois également avoir en tant qu'immigrant au Canada, c'est le fait d'être propriétaire. Et ça, j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que je pense que tu l'as constaté, le marché de l'immobilier a fortement évolué depuis ces dernières années. Donc c'est de plus en plus compliqué d'accéder à la propriété. Et aujourd'hui, beaucoup d'immigrants arrivent et beaucoup de citoyens, beaucoup de résidents permanents, préfèrent être locataires plutôt que d'accéder à la propriété. Sachez qu'aujourd'hui, il est possible pour bon nombre d'entre vous d'accéder à la propriété, en tout cas pour le moment, parce que les prix sont en train de grimper en flèche, surtout dans des coins comme Toronto, Vancouver, etc. où c'est un peu plus compliqué. Mais il y a des zones comme le Québec, d'autres provinces comme le Nouveau-Brunswick où les propriétés sont moins chères. Donc même si tu habites dans une zone où le prix des biens immobiliers sont élevé, tu peux investir ailleurs. C'est important d'entrer dans le marché de l'immobilier tant qu'il en est encore temps. Pourquoi ? Parce que lorsque les prix vont augmenter, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous de devenir propriétaire. Aujourd'hui, c'est important pour toi d'acquérir les connaissances qui vont te permettre d'investir en immobilier. Ne pas juste aller acheter de l'immobilier comme tout le monde, mais d'apprendre le processus, de savoir comment réellement gagner de l'argent avec l'immobilier. Parce que comme j'aime dire, avoir de l'immobilier, c'est simple. Tu peux l'acheter comme tout le monde ou tu peux investir en vue de gagner de l'argent tout en en profitant si jamais c'est ta résidence principale. Aujourd'hui, tu dois acheter de l'immobilier comme si tu es un investisseur, comme si tu vas vendre la propriété, même si c'est ta résidence principale. Tu dois te dire, OK, c'est quoi mon plan de sortie ? Est-ce que si je loue cette propriété, ça va me rapporter de l'argent ? Est-ce que si je vends cette propriété, est-ce que je vais avoir une plus-value ? Est-ce que si je refinance, je vais avoir beaucoup d'équité, etc. Il faut que tu apprennes les bases de l'immobilier. C'est la raison pour laquelle je t'invite à regarder dans le lien juste en dessous. On organise une série d'événements plusieurs fois par mois qui vont t'apprendre comment investir en immobilier. La cinquième chose que tu dois également avoir en tant qu'immigrant, en tant que citoyen canadien, enfin, c'est fait pour tout le monde. C'est d'avoir un mentor, c'est-à-dire quelqu'un qui va te guider, qui va te montrer la voie, qui va te montrer comment réussir, qui va également te montrer comment ne pas faire d'erreurs et également les erreurs que cette personne-là a faites. Moi, j'ai été accompagné par plusieurs mentors et je me fais toujours accompagner par des mentors dans trois aspects qui sont les relations, la santé et les finances. Et j'aime dire que c'est les trois piliers qui vont te permettre de réussir dans ta vie de manière générale pour être épanoui, pour être en bonne santé et pour avoir un succès financier. Je pense que beaucoup de personnes qui suivent cette chaîne-là, vous êtes là pour ça, pour savoir comment gagner, non pas de l'argent, mais pour gagner en intelligence financière parce que l'argent, ça part et ça vient. C'est le fait d'avoir des connaissances, c'est ça qui rapporte de l'argent, des connaissances que vous allez pouvoir monétiser, des connaissances que vous allez pouvoir exploiter pour investir, pour transmettre des biens à vos enfants et même transmettre de la connaissance aussi à vos enfants. Donc, c'est important d'avoir un mentor. Moi, j'ai eu plusieurs mentors qui m'ont montré comment investir, comment lancer des entreprises, comment lancer une chaîne YouTube, comment parler devant des centaines, voire des milliers de personnes. Donc, toute chose que vous souhaitez faire, vous devez l'apprendre. Je ne suis pas en train de vous dire de vous abonner à ma chaîne ou de suivre mes formations de manière générale. Et ça, ça ne vaut même pas que pour les immigrants, ça vaut pour tout le monde. C'est-à-dire que quand vous voulez savoir quelque chose, vous devez aller apprendre auprès de quelqu'un qui a déjà fait cette chose-là et surtout qui s'est déjà trompé. Moi, j'aime le dire dans mes conférences de façon transparente, je ne suis pas le meilleur investisseur immobilier. J'ai fait des erreurs, j'ai perdu de l'argent en immobilier, mais j'ai également gagné beaucoup d'argent en immobilier. J'ai accompagné bon nombre de personnes à bâtir un patrimoine. Beaucoup sont devenus millionnaires en patrimoine, beaucoup vont devenir millionnaires avec le temps. Le temps donne toujours raison. Donc, aujourd'hui, il est possible pour vous de vous faire accompagner par nous, par moi et toute mon équipe. Donc, on a une série d'événements qu'on organise tous les mois. Que vous soyez nouveau à l'arrivée, que vous soyez résident temporaire, que vous soyez résident permanent, que vous soyez citoyen, que vous soyez même investisseur étranger, on a une série d'événements, on a différents programmes, quelle que soit votre situation. Tout, les informations sont en dessous. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. N'hésite surtout pas à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre et investir et ça nous fera un plaisir de vous accompagner. C'est Florent de Gloire Investisseur. On se dit à très vite. Ciao.